bonjour tout le monde donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu le kit de mai de chez la bulle à scrap qui est au prix de 35 euros donc comme vous pouvez le constater il est quand même très très fourni donc là je vais voilà tout sortir et vous montrer de quoi il est composé exactement donc dans un premier temps voilà des chipboard donc avec des mots des phrases donc en anglais ensuite vous avez des fleurs prima dans les tons très pastel donc rose poudré et blanche nous avons ensuite un cercle à broder donc de 23 cm voilà avec lequel on va faire plein plein de belles choses donc ensuite vous avez donc que plusieurs feuilles de planches à découper donc c'est la collection kraftokok blooming wittret excusez moi pour l'anglais je le parle très mal voilà il ya plein de petits éléments à découper voilà donc vous avez un recto et un verso versos souvent c'est voilà du papier et recto vous avez des choses à découper voilà donc ça c'est sympa donc on 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 Donc là ensuite nous avons deux morceaux couleur craft de papier ondulé avec deux tailles différentes. Ensuite vous avez encore une petite planche à découper avec des motifs assez sympa, des fleurs, des plumes, des ailes d'ange, des coquillages. Donc là ensuite vous avez la couverture pour faire une couverture d'album. Alors par contre ce papier là il est vraiment super bien, il se colle très bien, il est vraiment très bien. Et là ensuite vous avez donc la collection, les feuilles de la collection 33. Donc encore là des petites choses à découper. Donc là je vais vous laisser regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'est assez sympa les couleurs. Donc là en fait on a deux feuilles de papier couleur craft en 30-30. Une autre feuille 30-30 alors c'est pas vraiment blanc mais c'est un peu beige on va dire. Et puis voilà une autre feuille. Et puis il y a encore des éléments à découper, des fleurs etc. Et un petit bout de calque. Donc voilà ensuite on va passer donc au petit sachet. Donc dans ce petit sachet vous allez retrouver pas mal de petites choses. Assez sympathiques d'ailleurs. Donc là des petits dots. Donc avec des couleurs différentes qui sont des couleurs qui vont bien effectivement avec ce kit. Ensuite donc on peut retrouver des petits pompons. Donc vous en avez un gris et un rose. Voilà c'est mignon. Ensuite vous avez donc les petites feuilles blanches. Alors un petit cabochon rose. On a du mal à le voir. Là ça j'adore. C'est un de mes trucs favoris ça. Et vous avez une magnifique découpe en bois. Alors franchement elle est très 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 belle celle-ci. Voilà. Donc de quoi faire vraiment de superbes réalisations. Donc je vous propose un mini-album plus un journal. Je vais vous proposer donc un cercle à broder. Et ensuite je vous proposerai pour la fin des tags. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Et je vous dis du coup à bientôt. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 .